Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes mardi et il est 16h, même 16h10. Je viens de rentrer, en fait j'ai eu une journée très chargée, je suis partie depuis 10h30 ce matin, enfin pas 10h30, 10h50. En fait ce matin quand je suis rentrée de l'école, je me suis empressée de monter le vlog et de le mettre en ligne. Ensuite j'avais un petit peu de ménage à faire, alors j'ai pas réussi à tout faire avant de partir mais je vais m'en occuper quand même. J'ai plié pas mal de linge, j'ai plié deux lessives pour moi et deux lessives pour Anaïs, le temps que le vlog chargeait en fait. Ensuite j'ai une amie qui est passée me voir parce qu'elle m'a déposé de la soupe de potiron et j'ai préparé du coup tout le linge d'Anaïs, j'ai préparé ma soda stream et je suis partie parce que j'avais en fait rendez-vous à 11h30 sur le parking de Super U avec une dame qui voulait m'acheter ma soda stream. Ensuite j'avais, du coup je devais passer chez Anaïs avant pour lui ramener son linge. Donc ensuite j'ai eu mon rendez-vous avec la dame, ensuite je suis allée chez le dentiste qui m'a fait un truc complètement dégueu sur les dents. Il faut que j'aille brosser mes dents pour, voyez le blanc là, voilà j'en ai partout. En fait elle doit me faire une couronne sur cette dent là pour la... parce qu'elle est dévitalisée et voilà j'ai besoin d'une couronne. Sauf que là elle m'a préparé la dent pour la couronne qu'elle ne me posera qu'au mois de février. Qu'on se le dise, j'ai le temps d'attendre. Sauf qu'en attendant elle m'a fait un truc dégueu, j'en ai partout. Donc là je vais aller me laver les dents et frotter bien fort pour voir si ça part parce que c'est un peu les boules quand même. Et puis en sortant de chez le dentiste je suis passée d'ailleurs, il faut absolument que j'aille vider ça avant d'aller à l'école, je suis passée chez ma copine Justine pour récupérer un établi, un établi pour enfants, un jouet en fait qu'elle me donne qui du coup va faire partie du cadeau de Noël de hâte de marteau. C'était pas du tout prévu que je lui prenne ça mais on me l'a proposé alors je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, excusez moi je prends un peu la porte du garage et en fait ouais je l'ai prise parce que parce que j'avoue que je ne savais pas quoi prendre à Adam, à Marceau pour Noël. J'avais regardé pour un jeu de société et puis j'étais plutôt partie pour cette idée là et puis quand elle m'a proposé ça je me suis dit bah ouais pourquoi pas c'est vrai que... quand elle m'a proposé ça je me suis dit bah ouais pourquoi pas c'est vrai que... Marceau en fait il aime beaucoup bricoler enfin je le vois quand je le dépose à l'école en fait il touche beaucoup à tout ce qui est les clés à visser etc... donc enfin les écrous tout ça donc bah du coup ouais je pense que ça va lui plaire mais maintenant il faudrait qu'il aille pas dans le garage en fait ni lui ni ses frères d'ailleurs donc... je vais essayer, je vais faire en sorte qu'il ne le trouve pas. Voilà. C'est sorti de la voiture. C'est une bonne chose de faite. Voilà. Mais moi j'ai pas de bip sur ma voiture ça fonctionne plus. Donc du coup ouais j'ai été récupérer ça chez Justine et puis après je devais aller chez la tante d'Eric en fait Sophie qui m'avait demandé si je pouvais l'emmener à l'hôpital en fait puisque son fils a eu l'appendicite il y a pas longtemps et du coup il avait rendez-vous chez le chirurgien. Et comme Sophie n'a pas de permis elle ne peut pas se déplacer toute seule et donc elle m'avait demandé si je pouvais l'emmener donc c'était prévu. Donc en sortant de chez le dentiste donc je suis allée chez Justine, je suis allée chez Sophie. Sophie donc m'a invitée à déjeuner du coup. Puisque je suis sortie de chez le dentiste, il était quand même 12h50. Non, si 12h50. J'ai mis 5 minutes chez Justine et ensuite je suis arrivée chez Sophie. Donc on a mangé vite fait, on est parti. Et puis là je viens tout juste de rentrer en fait. Donc je vais ramasser vite fait mais j'en ferai plus tout à l'heure en fait quand les enfants seront partis jouer. Puisque en fait la routine c'est que quand ils rentrent, ils prennent le goûter, ils font leur leçon et une fois qu'ils ont fait leur leçon, ils ont quartier libre dans les chambres. Et donc pendant qu'eux ils seront dans les chambres, moi je m'attèlerai à faire ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui. Voilà. Du coup il va falloir que j'emballe très prochainement les cadeaux parce que ça serait bien que je m'y prenne pas trop tard quoi. Donc du coup ouais, je vais m'activer un petit peu là pour avoir le temps de ranger avant que les enfants rentrent. Et puis je vais aller relancer une lessive là-haut aussi puisqu'il faut absolument que ça tourne là parce que j'ai pris du retard dans ma lessive. Et puis je dois coller ma carte verte, ma nouvelle carte verte sur... Enfin la coller non mais la mettre dans le petit truc de ma voiture, j'arrive pas d'oublier. A chaque fois je pars et la carte verte reste à la maison. Donc je vais m'occuper de tout ça et puis du coup j'ai pas eu le temps de faire un gâteau pour le goûter. C'est dommage, d'habitude je fais soit un gâteau soit du pain. Et aujourd'hui j'ai fait ni l'un ni l'autre. D'ailleurs je l'ai décongelé du pain pour ce soir, ça serait bien. J'ai été, la dernière fois je sais pas si vous connaissez ça, je suis allée chez Ange, les boulangeries Ange. Et en fait je sais que chez Marie Blachère ils font la même chose, mais je suis pas allée chez Marie Blachère, je suis allée chez Ange. Et en fait ils font des baguettes que vous pouvez acheter mais qui sont genre blanches quoi. Et en fait, il tient pas mon couvercle de congèle, donc il me faut demain en fait. Et voilà, en fait j'ai récupéré ça. Donc c'est des demi-baguettes de pain que j'ai congelées. Et donc en fait j'ai juste à les mettre, je vais en prendre deux parce que ça fait petit quand même. J'ai juste à les mettre au four et on peut les manger. Donc c'est plutôt pas mal. Bon il est 20h10, les enfants sont tranquillons dans mon lit. Ah oui c'est vrai, il faut que je ne vais pas laver ma grande casserole. Les enfants sont tranquillement dans mon lit en train de regarder la télé. Bah ce soir on n'est pas pressé. Voilà, je vous ai posé, vous m'excusez mais j'ai un petit chouille de vaisselle à faire. Et juste une casserole à laver en fait. J'ai que ça dans mon évier. Il y a le vaisselle à vider, du coup c'est les enfants qui le font ça. Et ils vont mettre la table, moi je la débarrasserai. Et puis finalement ça marche plutôt pas mal. Je suis désolée, je ne sais pas si je vous avais expliqué. En fait j'ai fait un planning sur lequel je répartis les tâches que je demande aux enfants. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y a juste mettre la table, il y a juste fider le lave-vaisselle. Et il y en a une qui ne concerne que Elsa et Kaum, c'est s'occuper du chat. C'est-à-dire dégrossir la litière et le gros nettoyage de la litière c'est moi qui le ferai. Mais juste voilà, je pense qu'à 9 ans et 11 ans, ils sont capables de retirer 3 crottes de la litière, n'est-ce pas ? Donc du coup ils font ça un jour sur deux et le week-end c'est moi. Donc là ce soir, je ne l'ai pas vu, nous sommes mardi. Donc c'est à Elsa et Adam de mettre la table, à Kaum et Marceau de débarrasser le lave-vaisselle. C'est impressionnant parce que Adam il ne veut rien faire. Lui c'est systématique, dès qu'on lui demande une coopération sur quoi que ce soit, c'est non. Donc, mais Marceau il le fait. Marceau je demande, tu es de quoi ma vie de la ve-vaisselle ? Oui, oui d'accord, il vient, il vient de la ve-vaisselle. Ben, vous savez, moi je me dis, si tous les enfants pouvaient être comme lui, ce serait le top. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc, on s'adapte. Donc là je vais les appeler, on va mettre la table. Je vais leur préparer des raviolis, moi je n'ai pas très faim, en fait je ne sais pas, je me sens la vie. Je ne suis pas barbouillée, mais je ne sais pas, je n'ai pas envie de manger et encore moins des raviolis. Il faut vraiment que je fasse mon drive demain. Ça serait, enfin vraiment, on est mercrediés. Ce n'est pas le jour idéal pour aller chercher un drive en fait. Donc, là je vais leur réchauffer les raviolis, enfin les pires. Elsa, elle mange le reste de la... En fait, Elsa, elle a aimé la partie flèche hier soir. Donc là, ça fait boîte de conserve, deux jours d'affilée. Mais il ne faut vraiment que je m'organise. Aujourd'hui, j'ai perdu du temps. Je n'ai pas perdu mon temps. Je me suis quand même... J'étais occupée, j'avais des choses à faire. Mais c'est vrai que j'ai passé tellement de temps à l'extérieur de la maison que je n'ai rien préparé, je n'ai rien géré. Bon, je vous reprends avec ma tête de mort du matin. On est mercredi. Les enfants m'ont laissé dormir ce matin. Enfin, ils sont venus me réveiller à 8h. Et en fait, je leur ai demandé si je pouvais rester un peu au lit. Ils m'ont dit ok. Et en fait, je me suis rendormie. Je me suis élevée à 10h moins le quart. Clairement, c'est abusé. Donc là, je viens de monter tout le vlog. Donc, je vous tourne cette clôture. Et puis ensuite, je vais le mettre en ligne. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur le rendez-vous avec la maîtresse de Côme hier. Concrètement, ça s'est très bien passé. Je suis vraiment très contente parce que je me rends compte que les enfants ont des instits, mais vraiment au top. Cette école, elle est super. Donc, je suis très, très, très contente de cette école. Je suis très contente de l'instit de Marceau, de l'instit d'Adam, de l'instit de Côme. Et donc, en fait, elle m'a expliqué que Côme s'est découragée, en fait. Côme s'est découragée parce que forcément, vu que tous les ans, ses instits lui disent que c'est un très bon élève. Puis bon, sa précocité, il en a déjà entendu parler aussi. Donc, les instits ne s'en sont jamais cachés. Ils lui disent qu'il est intelligent, qu'il a beaucoup de capacités, machin, tout ça. Et en fait, cette année, il est dans une très bonne classe. C'est-à-dire qu'il y a déjà deux enfants précoces de diagnostiqués, c'est-à-dire qui ont été testés. Côme n'a pas été testé. Il y a un enfant qui est haut potentiel et le deuxième enfant est très haut potentiel. Donc, ça veut dire que Côme n'est plus le meilleur élève de sa classe comme il a eu l'habitude de l'être jusque-là. Et ça, c'est quelque chose qui est frustrant pour lui parce que pour lui, c'est soit on est meilleur élève de la classe, soit on est nul. Alors que ce n'est pas du tout ça. Mais comme lui, il a un fonctionnement cérébral différent d'une autre, du coup, il a l'impression d'être nul. Et donc, il se dit que ce n'est plus la peine qu'il fasse des efforts parce que de toute façon, il ne sera pas le meilleur. Donc, c'était compliqué. La maîtresse, elle l'a très vite compris. Et donc, elle voulait m'en parler pour que tout le monde puisse le remotiver, le rebooster, lui faire comprendre qu'il peut être très bon sans être le meilleur de la classe. Et donc, c'est là-dessus qu'on va travailler maintenant. Mais franchement, je suis fière de lui parce qu'on a parlé de ses résultats et tout ça. Et là, elle m'a juste dit qu'en fait, il était découragé et que c'était dommage parce que du coup, il fournissait moins d'efforts qu'avant. Avant, voilà, il savait qu'il était le meilleur. Il donnait, il donnait quoi. Et là, comme il sait que de toute façon, même s'il fait des efforts, il ne sera pas le meilleur. Et bien du coup, il ne fait plus d'efforts. Et donc, c'est dommage. Et donc, on lui en a parlé hier, on lui a expliqué, etc. Et bon, il a compris, je pense, parce qu'hier, il m'a dit, j'ai envie de bien travailler à l'école, maman. Et je lui ai dit, c'est très bien. Je lui ai dit, mais tu sais, je suis déjà très fière de toi, même comme ça. Et je lui ai dit, forcément, je le serai encore plus si tu travailles encore mieux. Mais je lui ai dit, en tout cas, il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis déjà très fière de toi. Tu es un petit garçon très intelligent et ça ne peut que t'aider. Et du coup, il était content. Il s'est couché avec le sourire. Donc, voilà. Mais je ne pensais pas, en fait, qu'il était dans cet état d'esprit de vouloir être le meilleur de la classe. Ce n'était pas l'impression qu'il me donnait, en fait. Donc, bon, là, je pense que le message a été clair. Il a bien compris. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense que son année va très bien se passer et que l'année prochaine aussi. Mais ça m'a un petit peu surprise, en fait. Alors, j'ai essayé de mettre la chatte dehors. Voilà. Elle n'a absolument pas envie d'aller dehors. Sauf que, en fait, c'est dans son intérêt que je fais ça. Parce que, fin décembre, j'ai mes parents qui vont venir avec leur chien. Et concrètement, je ne donne pas la priorité aux chiens de mes parents. C'est juste qu'il va falloir que l'une ou l'autre aille dehors. Parce que je pense qu'un chat avec un chien, surtout qu'elle, elle est chez elle. Donc, elle risque de ne pas apprécier l'arrivée de la chienne de mes parents. Je ne veux pas qu'elle attaque le chien de mes parents. Et je ne voudrais pas que la chienne de mes parents l'attaque non plus. Donc, j'aurais aimé qu'elle s'habitue un petit peu à aller dehors avant que mes parents n'arrivent que le 31. Donc, on a quand même quelques jours pour la préparer. Mais là, c'est la troisième fois que je la mets dehors. Et il y a cinq minutes, elle était partie faire un tour. Et c'était la première fois. Bon, là, elle est revenue. Elle a peut-être eu peur de quelque chose, je ne sais pas. Mais je me dis, si elle y est allée, elle va y retourner. Et puis, elle va prendre goût, en fait. Là, c'est vrai qu'en ce moment, il fait froid. Ce n'est pas le moment idéal pour aller dehors. Mais elle va peut-être trouver un copain. Je ne sais pas. Il y a des chats dans mon entourage. Donc, elle va bien finir par aller se balader un petit peu. Je ne sais pas. Si elle pouvait ne pas aller sur la route, j'aimerais autant. Mais qu'elle trouve un petit peu d'intérêt à rester dehors. Parce que là, c'est compliqué. Donc, peut-être qu'il faudrait que je lui mette son arbre à chat sur la terrasse. Mais vous devez l'entendre miauler, en fait. Là, elle a une envie, c'est rentrer, quoi. Je vais attendre encore un petit peu et puis je la ferai rentrer. J'aimerais bien qu'elle s'habitue à aller dehors, quand même. Parce que j'appréhende vraiment. Puis, ma maman, elle a peur des chats, en fait. Donc, déjà, je sais que pour ma maman, ça va être compliqué de cohabiter avec Pernel. Donc, si elle pouvait passer un petit peu de temps dehors la journée, ça ne serait pas mal. Je ne la laisserai pas dehors la nuit parce qu'il fait trop froid. Et puis, parce qu'elle a l'habitude de dormir dans son confort. Elle dort avec Elsa, en fait. Elle dort dans la chambre avec Elsa. Donc, elle ne dérangera personne la nuit, le soir, la nuit. Mais la journée, c'est vrai que je ne vais pas la laisser enfermée dans la chambre d'Elsa. Après, je sais que mon père, il part quasiment tous les matins avec sa chienne. Quand il va faire les courses et tout, il l'emmène toujours avec lui. Donc, si c'est le cas, dans ce cas-là, la chatte pourra sortir à ce moment-là. Mais bon, ça va être chiant de jongler. Si elle pouvait prendre plaisir à aller dehors, du coup, elle passerait un peu plus de temps dehors. Et puis, on serait tranquille. On n'aurait pas besoin d'organiser ça. Mais bon, pour l'instant, elle n'a pas l'air très motivée. Donc, voilà. Du coup, aujourd'hui, on a rendez-vous chez le psy pour Adam. Donc, je vous en reparlerai demain. Demain matin, je vais au cinéma avec la classe date de Marceau. Donc, il est très content. Bon, du coup, ça va. C'est après-midi, le calendrier de l'avance, c'est après-midi télé chocolat chaud. Donc, ça va être un film de Noël avec un petit chocolat chaud. C'est du bordel derrière moi. J'en ai marre. Enfin, ouais, si il y a du bordel. Du coup, ça va être ça. Ça va être après-midi, ouais, chocolat chaud devant la télé. Donc, un petit film de Noël. Alors, ça va être, pour Adam et moi, ça ne va être que jusqu'à 16h. Puisque après, on va partir, comment dire, lui faire son rendez-vous. Enfin, on va partir à son rendez-vous chez la psy. Mais en tout cas, on va essayer d'en profiter un petit peu avant. Bref, en tout cas, je vais clôturer ce vlog. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je ne vous dis pas, du coup, à demain pour un nouveau vlog, mais pour une nouvelle vidéo. Et à vendredi pour un nouveau vlog. Ciao ! 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 Ciao !